Musique Les jardins en trous de serrure, une solution astucieuse qui intègre un compost à des jardinières. Si vous disposez d'un plus petit espace, une solution moins volumineuse existe, le lombri-composteur ou vermi-caisse, intégrable dans une cuisine ou sur son balcon. Musique La métropole organise régulièrement des ateliers pour fabriquer soi-même un composteur à base de verre et vous en propose quatre dans le cadre du offre des assises européennes de la transition énergétique. Musique Esenia Fetida, c'est un verre qui peut manger la moitié de son poids en une journée et c'est lui qui va faire fonctionner ce lombri-compost. En fait, c'est un élevage de verre qu'on met dans une caisse, qu'on peut avoir dans la cuisine ou dans le jardin où vous voulez. Et dans l'idée, vous avez des verres, le verre Esenia, qui va manger vos restes alimentaires. Vous pouvez du coup mettre un tiers de votre poubelle, qui sont les biodéchets, pour pouvoir permettre la décomposition et aussi de pouvoir créer un compost que vous pourrez utiliser dans votre jardin. On essaie de faire des petits tas avec le maximum de petits verres. Et donc après, ce qu'il faut, c'est ne pas mettre n'importe quoi un peu dans sa caisse. Au niveau des déchets, et après, qu'ils aient la bonne température, voilà. Ce n'est pas trop trop dur si on suit quelques petites règles un peu basiques. Ce qu'on appelle à tort des déchets végétaux, c'est en fait des matières organiques qu'on peut recycler, réutiliser. Et c'est vrai que le principe du vermi-caisse et du compost est une action citoyenne, parce que c'est quand même une démarche de vouloir avoir des petits verres de terre chez soi et être composté. Ces ateliers sont proposés par Bordeaux Métropole, qui depuis 2014 propose des ateliers de sensibilisation et qui vous permet aussi de faire un geste citoyen assez facilement au quotidien. Sous-titrage ST' 501